Maïsane est devenue complètement euphorique en apprenant que Pascal Soutens participait également à The Power sur W9. Dans une interview avec Voici, la jeune femme a partagé sa passion sans borne pour celui qui incarnait Pascal le grand frère à la télévision. Depuis le 1er avril, W9 a lancé un tout nouveau concept d'émission, The Power. Un jeu de stratégie où le maître du jeu détient tous les pouvoirs, mais également tous les risques. Pour cette première semaine de compétition, Maïsane Aguil a remporté le gros lot en devenant la Power Player. Un rôle parfaitement adapté à la jeune femme, habituée des émissions de télé-réalité. Cependant, dans ce programme, la grande amie de Carla Moreau et ancienne candidate des Marseillais a été surprise de se retrouver aux côtés de participants très différents de son univers, notamment Pascal Soutens. Une véritable aubaine pour elle, qui a toujours été une fervente admiratrice de celui qui incarnait Pascal le grand frère à la télévision. Elle s'est confiée au micro de Voici sur sa passion pour ce coach et éducateur que personne n'aurait pu soupçonner. Maïsane, une fan inconditionnelle de Pascal Soutens, déclare « C'est ma vie ». Mes parents ne me laissaient regarder qu'une seule émission à la télévision quand j'étais enfant, et c'était Pascal le grand frère. Il me disait « La télévision rend bête ». Mais s'il y a bien une émission que tu peux regarder, c'est Pascal qui réprimande des adolescents et les sort de leur lit, ainsi tu réaliseras la chance que tu as. Depuis mon enfance, Pascal a toujours été présent. Il a presque contribué à mon éducation. Et Maïsane était tellement ravie de voir Pascal Soutens en personne qu'elle a imaginé un plan pour être recadré, comme une adolescente rebelle. « Quand j'ai vu arriver Pascal, j'avais déjà mon plan en tête. Je me suis dit « Demain, ma belle, tu te lèves une demi-heure plus tard que tout le monde, ainsi il viendra et retournera ton lit dans ta chambre », explique-t-elle. J'avais tellement hâte qu'il me crie dessus. Qu'il me réprimande. Qu'il agisse comme dans mes souvenirs d'enfance. Et je n'ai même pas eu besoin de forcer, dès le début, bam. Il a tapé sur mes doigts. Un fantasme enfin réalisé.